bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale noël nous allons réaliser ensemble des petites boules au tricot pour pouvoir les accrocher dans notre sapin pour les réaliser vous pouvez utiliser le fil et les aiguilles que vous désirez il faudra simplement monter plus ou moins de maille selon l'épaisseur de votre fils moi pour la démonstration de la vidéo je vais prendre de la royale de chez iman donc c'est du fil qui se tricote en 4 5 mm il vous faudra également une paire d'aiguilles 5 mm une petite aiguille à coudre passera forcément une petite couture à notre boule une paire de ciseaux et bien sûr un mètre ruban il vous faudra également un petit peu de watts afin de bourrer notre bout de noël mais bien sûr vous pouvez vous avez aussi la possibilité d'acheter ou si vous avez chez vous des petites boules de noël que vous ne vous servez pas vous pouvez très bien venir coudre autour de cette boule si vous le souhaitez après chaque personne c'est vraiment comme il veut moi j'ai plutôt opté pour la solution de mettre de la boîte de rembourrage à l'intérieur donc moi pour les réaliser je vais le la faire de trois couleurs différentes dont j'ai pris du rouge du blanc et du vert sapin mais bien sûr vous prenez les couleurs que vous souhaitez donc c'est parti moi je commence par la couleur vert sapin et pour une boule de taille moyenne donc à environ 8 cm de diamètre nous allons monter 15 mailles donc ça correspond avec ma taille de fils et d'aiguilles si vous tricotez avec du fils et des aiguilles plus fin monté un peu plus de man donc par exemple 25 mai je pense que ça devrait être bon par contre si vous utilisez du fil un petit peu plus épais prévoir de monter un peu moins de maille donc une dizaine seulement donc moi ici je vais monter 15 mailles une deux trois quatre cinq six mais 15 mails sont montés donc moi mon premier rang je vais piquer dans le bras arrière comme d'habitude mais vous vous pouvez tricoter un vent tout en l'endroit normalement le second rang nous allons venir faire des augmentations donc moi ici pour ma boule de noël je vais la faire au point mousse donc je vais tricoter à l'endroit bien sûr vous pouvez changer le motif et faire par exemple votre boule en jersey en point de riz vraiment comme vous voulez donc moi je pars sur un modèle tout simple au point mousse mais après vous pouvez vraiment varier les motifs donc pour faire un rang d'augmentation on va venir doubler toutes les mailles donc c'est à dire on va tricoter une maille à l'endroit normalement on va récupérer le fil juste ici et on va le tricoter pour faire une augmentation donc le premier souvent est un petit peu serré voilà ensuite vous allez retricoter une maille à l'endroit normalement et on va refaire une augmentation donc je récupère le petit fil et je le tricote une maille à l'endroit normalement une augmentation une maille à l'endroit normalement une augmentation et on va faire ça vraiment sur toutes les mailles une maille à l'endroit une augmentation et comme ça à la fin de votre rang vous allez vous retrouver avec 30 mailles j'ai terminé mon rang j'ai bien mes 30 mailles donc à la fin ici on n'oublie pas surtout de faire notre dernière augmentation après notre dernière maille maintenant moi je vais changer de couleur vous pouvez continuer avec la même couleur c'est comme vous voulez donc je vais prendre le fil blanc je ne vais pas couper le fil vert parce que je vais le réutiliser tout à l'heure donc je le garde je ne le coupe pas et je vais simplement le mettre de côté et utiliser le fil blanc vous pouvez venir le lier juste au bord ici si vous souhaitez pour le faire à la fin comme moi je fais principalement donc je prends mon fil blanc et je vais tricoter sur toutes mes mailles donc sur mes 30 mailles à l'endroit normalement comme je suis au point mousse et je vais comme ça tricoter deux rangs en blanc pour avoir une barre de point mousse donc un motif de point mousse voilà donc j'ai fait ma rayure en blanc au point mousse je suis bien de retour sur l'endroit donc on se repère au petit fils de montage maintenant je vais venir intégrer mon fil rouge et bien sûr je ne coupe pas les deux autres fils parce que je vais encore les utiliser après pour vraiment faire une rayure verte une blanche une rouge une verte une blanche une rouge ainsi de suite sur toute ma boule de noël donc on n'oubliera pas en même temps de remonter les autres fils afin de qu'ils soient accessibles quand on veut les reprendre donc pour les remonter donc tout simplement vous avez les deux fils qui se présente comme ceux ci vous allez comme ça les briller pour vraiment remonter l'autre fils donc là celui ci bien repasser au dessus du blanc donc j'ai bien remonter le vert le blanc je le laisse de côté également avec le vert pour l'instant et je vais venir intégrer le fil rouge donc là je vous montre ma petite technique quand je fais des rayures comme ça des fines rayures à deux rangs on peut très bien faire cette technique sa vie de couper le fils à chaque fois donc les petits fils derrière et c'est c'est parti je vais refaire deux rangs en rouge donc toujours à l'endroit au point mousse voilà j'ai terminé ma rayure en rouge maintenant je vais reprendre le vert avant de reprendre le vert je vais faire attention de bien remonter mon fils de couleur blanche donc je prends le bon fil relié à la pelote à pelote pardon et je le passe au dessus pour le remonter donc au dessus du fil rouge voilà donc il est remonté maintenant je vais prendre mon fil vert et je vais tricoter avec mon fil vert tout simplement je mets les deux autres de côté et je vais tricoter comme ça encore une rayure de vert ensuite je referai une rayure en blanc une rayure rouge et ainsi de suite jusqu'à temps que j'ai environ huit centimètres de hauteur totale pour celles et ceux qui ne font pas de rayures vous devez tricoter jusqu'à voir huit centimètres de hauteur au total donc j'avoue que quand on tricote un petit peu comme ça avec des rayures on a pas mal on se mêle un petit peu les fils mais comme c'est pas sur un grand ouvrage c'est pas très gênant on arrivera très bien à les démêler à la fin donc je vais continuer mes rayures et on se retrouve une fois les huit centimètres tricotés voilà j'ai terminé de tricoter mes huit centimètres de hauteur totale donc j'ai coupé les autres petits fils que j'avais plus besoin je les ai noué ensemble pour plus que ça bouge donc on peut voir ici sur le côté quand on remonte les petits fils ici voyez ça se vrille un peu voilà donc c'est mieux que d'avoir plein de petits fils et plein de petits nœuds etc donc ça c'est pas gênant de toute façon ils vont se camoufler dans la boule de noël donc là je vais reprendre mon fil vert et je vais venir tricoter un rang à l'endroit donc dès que vous avez bien vos huit centimètres de hauteur totale vous tricoter un rang tout à l'endroit pour commencer donc voilà j'ai tricoté mon rang quand vous êtes sur l'envers mais regardez l'envers comment ça fait c'est super mignon aussi ça peut donner un petit effet après si vous préférez l'envers sur l'endroit oui enfin donc une fois que vous êtes bien sûr l'envers de votre ouvrage on va venir tricoter toutes les mailles deux par deux ensemble à l'endroit tout simplement on pique deux mailles on fait un jeté on les tricote ensemble on pique deux mailles on fait un jeu c'est et on les tricotent ensemble et on va faire ça sur toutes les mailles une fois que vous avez fait ceci vous vous retrouvez avec 15 mailles sur votre aiguille maintenant on va venir couper le fil en gardant un peu de marge qui va nous servir pour la couture je prends mon aiguille à coudre voilà et je vais venir récupérer les 15 mailles restantes voilà on tire et on va fermer le haut de notre petite boule de noël dont vous tirez très 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 fort moi la couture je la fais sur l'endroit dont je mets le bon côté face à moi je tire très très fort pour bien fermer le haut et vous pouvez venir piquer juste au bord ici pour plus que ça bouge voilà maintenant on va venir faire la couture sur le côté ici donc on est au point mousse bon même si à des rayures c'est pas grave je vais quand même faire toute la couture au fil vert bon l'avant l'idéal aurait été de changer de fils à chaque fois mais pour des petites rayures comme ça ça serait plus gênant qu'autre chose donc je vais raccourcir quand même un petit peu les fils ici hop je les raccourcis pour mieux les camoufler dans la boule de noël et c'est parti pour la couture donc pour la couture au point mousse c'est vraiment très facile parce qu'on voit ça fait comme des petits ponts ici des petites bosses et on va simplement venir piquer dans ces bosses donc là je vais déjà piquer dans la première bosse ici hop dans ma rayure verte je vais piquer dans la bosse de la rayure verte de l'autre côté ensuite je passe à la rayure rouge je vais piquer la bosse ici de la rayure rouge d'un côté je pique dans la bosse de la rayure rouge de l'autre côté maintenant je pique dans la bosse de la rayure blanche juste après et je fais pareil de l'autre côté je pique maintenant dans la verte d'un côté dans la verte de l'autre côté et vous allez faire ça tout le long voyez c'est vraiment très facile à faire les coutures sur le point et vous voyez on ne voit à peine le fil vert avec lequel je suis en train de coudre quand toute la couture a été fait donc on voit que la couture est juste ici mais c'est pas gênant de toute façon c'est pour mettre dans le sapin on ne demande pas ce que ce soit parfait non plus donc là on peut camoufler tous les petits fils ici on les met à l'intérieur hop on s'embête pas avec ça on garde bien celui ci pour pouvoir fermer la boule à la fin et maintenant nous allons mettre notre boîte de rembourrage voilà donc on essaye d'en mettre assez pour que notre boule soit jolie qu'elle soit quand même bien arrondi un pour pas que ça soit une boule toute plate donc on met en forme à vous essayer de faire quelque chose de joli il faut pas tirer sur le fil sinon ça sert trop donc là on étire voilà donc on en met encore et vous façonnez votre boule comme vous désirez qu'elle soit donc voilà une fois que vous avez environ la forme l'épaisseur que vous désirez avant de continuer ici on va venir faire un petit nom vous piquez juste au bord vous faites deux tours autour de l'aiguille et vous tirer sur l'aiguille pour faire un nœud comme ça ça va éviter que en refermant le haut de notre boule donc on tire sur le fil de couture et qu'après du coup ça refait tout serré et maintenant on va venir fermer donc le bas de notre boule donc tout simplement on va piquer dans les mailles une à une de l'extérieur vers l'intérieur comme ceci et on tire et voyez ça va resserrer on va dans la maille suivante on pique de l'extérieur vers l'intérieur on tire sur le fil et on resserre on va dans la maille suivante et on fait la même chose et on fait ça tout le tour jusqu'à temps que notre boule est bien refermée voyez ça se referme tout seul au fur et à mesure et on sert et voilà on a fermé le haut de notre boule de noël voyez elle est plutôt mignonne moi j'aime beaucoup en tout cas ça peut faire vraiment une petite décoration sympa dans le sapin donc arrivé ici on va faire un petit à une petite attache toujours avec le même fil pour pouvoir l'accrocher vous pouvez rajouter des perles si vous le désirez vraiment vous faites comme vous voulez donc moi ce que je fais c'est je vais venir faire déjà dans un premier temps un nœud donc je pique deux tours autour du crochet de l'aiguille et je tire j'ai fait un nœud maintenant je vais venir en refaire un autre juste à côté voilà mais cette fois ci je vais laisser de la marge pour pouvoir accrocher voyez la boule voilà je laisse un petit peu de fil je repique juste à côté je fais deux tours autour du crochet de l'aiguille pardon et je tire et je fais mon oeuf donc voilà j'ai bien serré j'ai ma petite boucle juste ici donc maintenant le reste du fil je pique dans la boule je la ressort de l'autre côté et je coupe ce qui dépasse et voilà on a terminé notre petite boule de noël voyez c'est vraiment super mignon avec les petites rayures de couleurs c'est vraiment joli voilà donc maintenant vous pouvez vraiment vous amuser et en faire toutes les couleurs que vous désirez et en plus de ça vous ça peut permettre de d'utiliser vos fonds de pelote cela j'ai pris des grandes pelotes mais bien sûr j'aurais pu très bien la faire avec des petits fonds de pelote comme ça il n'y a pas de casse pillage voilà donc j'espère que ma vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos en attendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et instagram et surtout à vous abonner à maman sain bai bai